Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui veulent nous joindre. Vous êtes le bienvenu parce qu'on est accueillant. On est le vendredi. 18 octobre 2019, 22h01, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés. On est plus de 63 000 ici sur Freedom News Network. C'est vraiment, vraiment, c'est un cadeau. Je le prends vraiment comme un cadeau, comme une bénédiction. C'est vraiment, je me sens privilégié. Merci à vous. Merci d'être là présent. Merci de m'envoyer des liens, des messages. Vous travaillez fort. J'essaie de partager le plus possible toutes ces informations-là. On est une communauté curieuse. On veut savoir. On veut surtout se préparer à ce qui nous attend. Et peut-être ce qui nous attend, ce serait aussi, non seulement les changements climatiques, ce qui nous attend, les changements politiques, les changements sociaux, financiers, mais est-ce qu'il y aurait aussi des changements concernant notre histoire? On le sait, de plus en plus de gens remettent en question l'histoire qu'on nous a mis dans la tête, inculquée depuis notre jeune enfance à l'école et qui est dans les livres depuis un certain temps. Beaucoup de gens remettent en question la datation, les événements. Tout est remettent en question. On est dans une grande crise, comment on pourrait l'appeler une grande crise identitaire? Une grande crise existentielle. Une grande crise de la quarantaine, hein? Parce qu'on remet tout en question. Avec raison, probablement. Est-ce qu'on se prépare à nous apprendre, puis à nous annoncer la grande nouvelle que, oui, il y a une vie, il y a une vie extraterrestre, et que nous autres, on en vient de là, et qu'on est prêt maintenant à avoir le grand dévoilement? Peut-être aussi, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses, mais il y a même Jill Tarter, une grande astronome, directrice émérite de SETI, qui, il dit que le 21e siècle va nous donner la réponse de notre questionnement depuis toujours sur cette possible vie ailleurs. Sommes-nous les seuls ou même, peut-être qu'on vient d'ailleurs, peut-être que tout ça, l'histoire qu'on a dans nos livres, c'est de la bullshit. Quand tu lis les écrits religieux, il y a des histoires affolantes là-dedans. Il y a des histoires affolantes. S'il y en a qui veulent voir des documentaires intéressants sur les anciennes civilisations, venez me rejoindre sur Patreon. J'ai une série de documentaires que je publie, que je mets en ligne sur ma chaîne, j'en ai marre sur Patreon, de gens intéressants, d'un site Gaïa, qui est vraiment hallucinant. Quand tu regardes les écrits religieux, il y a toutes sortes de bestioles, il y a toutes sortes d'êtres étranges là-dedans. Même dans l'histoire égyptienne, l'histoire grecque de toutes ces légendes, il y a toujours, toujours des histoires vraiment, vraiment étonnantes. Les super-héros aujourd'hui, c'est rien, comparativement à toutes ces histoires-là. Donc, il y a sûrement une base là-dedans, ça vient de quelque part, ça là, toute cette... C'est que de l'imagination ou... Est-ce qu'il y a un fondement à toutes ces... Ces légendes-là, ces histoires-là. Enfin, on peut aller loin, c'est vendredi, on peut se permettre un peu de s'alléger le quotidien qui est très lourd. Et on peut se poser ces questions-là, est-ce qu'on serait prêt à... Est-ce qu'on nous dévoile qu'on est les extraterrestres et que... Ouh, ils sont parmi nous depuis longtemps et c'est eux qui nous gouvernent. Enfin, l'astronome Jill Tarter discute de la recherche d'une vie intelligente. Je vous laisserai un lien d'une entrevue qu'elle a accordée aussi à une autre chaîne que j'ai découverte et que j'aime beaucoup, WIRED. Je vous laisserai le lien de son entrevue. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers entre l'humanité depuis des milliers d'années, et c'est l'un des astronomes, Jill Tarter, qui a tenté de répondre pendant une grande partie de sa vie à cette question-là. Tarter, président émérite du Centre de recherche CETI, a travaillé en tant que scientifique de projet pour le programme CETI de la NASA, qui visait à détecter les transmissions provenant de renseignements extraterrestres. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Allen Telescope ARRI, un groupe de plus de 350 télescopes situés au nord de San Francisco. « Nous recherchons des signaux à une certaine fréquence, une longueur d'onde qui ne ressemble pas à ce que Mère Nature produit », a-t-elle déclaré en 2014. Tarter, une inspiration du roman et du film Contact, s'est rendu sur le campus la semaine dernière pour le symposium scientifique de Undiscovered, du Radcliffe Institute for Advanced Study, qui expliquait comment les scientifiques explorent des réalités qu'ils peuvent ou ne peuvent pas anticiper. pardon. Nous lui avons parlé de son travail et de son importance. Et là, il y a une entrevue avec Jill Tarter. Je vous laisserai le lien. C'est vraiment une personne intéressante. Je pense que c'était à peu près il y a dix ans, marchant sur les côtes ouest de la Floride avec mon père et levant les yeux au ciel. Il me semblait toujours que probablement, en longeant la plage dans un autre monde, il y avait une autre créature avec leur père, regardant et voyant notre soleil comme une étoile dans le ciel. Quand vous étiez enfant, enviez-vous le sentiment que chercher une vie intelligente était quelque chose que vous vouliez faire de votre carrière ou que vous pourriez devenir un astronaute? J'ai demandé à être astronaute, mais non. En tant que profession, je suis tombé dessus parce que je savais programmer un ordinateur obsolète appelé PDP84 et cet équipement a été remis à Stu Boyer, professeur d'astronomie doté d'une idée très intelligente de savoir comment utiliser des radiotélescopes de l'Université de Californie à Beckerley, à Hat Creek, pardon, pour effectuer une recherche CETI d'une manière différente. Il est venu et m'a recruté parce que je savais comment programmer cet ordinateur. Pour moi, après des milliers d'années à demander aux prêtres et aux philosophes ce qu'il fallait croire, je pensais qu'il était très excitant de constater qu'au milieu du 20e siècle, nous commencions à disposer d'outils, télescopes et ordinateurs permettant aux scientifiques et ingénieurs d'essayer de comprendre ce qui est et ne pas avoir à prendre le système de croyance de quelqu'un. Oh! Je pensais que c'était vraiment important et je suis devenu accro. Et là, ça continue et nous explique un peu son cheminement. Ce n'est pas très long, je pourrais vous lire, mais vous le lirez vous-même. Ça pour dire que, beaucoup de questionnements, depuis toujours, est-ce qu'on aurait nos réponses? Moi, j'ai lésé déjà mes réponses. Vous pouvez avoir déjà vos réponses en vous formant votre propre conclusion et vos propres analyses. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est pour bientôt, cette annonce, que probablement il y a une vie et que peut-être même cette vie est venue nous visiter, peut-être même qu'elle est là et peut-être même que nous sommes cette vie-là. Enfin, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est toujours, toujours nécessaire d'extrapoler comme ça parce qu'on a vraiment besoin de sortir de notre quotidien. Mais il y a un fond incroyablement solide dans tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser l'entrevue dans la boîte de description et ce lien de cette petite entrevue qui est rapportée par la Gazette. Vraiment très intéressant. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.